je vais lire quelques séquences d'un livre qui s'appelle écrire et qui a pour sous titre un caractère avant de commencer à lire ce texte je vais lire les quelques lignes que j'avais écrites en préalable et qui explique un peu la caractéristique de ce texte une revue rassemblant des contributions d'horizons divers sur le thème du travail m'avait demandé de parler de l'écriture alors que je pensais donner forme à certaines constatations réflexions concernant cette pratique telle que je la vis écrire c'est très vite imposé dans mon texte comme une existence autonome comme un organisme vivant d'aucun dirait un personnage un caractère est choisi de dire car il ne s'agit pas de psychologie mais de signes distinctifs un personnage dont il me fallait rendre compte de la façon la plus exacte possible des modes de vie et de disparition de travail des volontés refus des impasses des habitudes etc écrire est devenu écrire avec un et majuscule un nom propre son nom dans ses pages qui parlent de lui écrire ne veut pas travailler écrire nous travaille écrire refuse d'aller au travail de se mettre au travail il ne veut pas s'asseoir à son bureau remplir ses heures et boire un whisky sa journée faite écrire voudrait ne rien faire que ce qu'il a envie de faire quand il exige de le faire on voit bien par là que c'est un enfant un petit anarchiste qui ne veut d'aucune contrainte que les siennes et c'est sa première contrainte ne rien faire tant qu'il le peut celui qui abrite écrire enfin c'est plutôt qu'écrire s'est installé chez lui contourne cette exigence première il répond à d'urgentes tâches se met à ranger nettoyer ou il prépare de la nourriture ou encore il répare il ne sait pas qu'il obéit ainsi à écrire qui aime bien les gestes pratiques qui visent à ne pas lui ouvrir la porte le repousser le tenir à bonne distance et ce faisant prépare son accueil dégage l'espace de son attente écrire aime bien qu'on s'occupe à certaines occupations pendant ce temps là écrire invente son travail quelque chose qu'on nomme travail pour l'identifier le rendre acceptable par la société qui ne survivrait pas à l'innommable activisme de petits anarchistes écrire aime ce qui surgit les animaux libres sur nos chemins balisés le passé sur l'huile du jour l'effacement du temps le rêve en expansion infinie sur la nuit une voix il veut qu'on s'arrête saisi il a fait signe écrire veut un certain sommeil qui demande l'être entier en exclusivité la moindre réserve la plus légère retenue devant l'abandon et se présente à la place un sommeil de forme sans fond le sommeil que veut écrire n'est pas un sommeil il est l'autre vie délivré de l'épaisse pellicule des jours de la croûte durcie de l'insomnie il est rare comme une grâce le seul territoire des rêves non, pas territoire il roule les rêves dans ses gérations profondes sans amont ni aval dessus ni dessous privé de lui on est élimé bon à s'asphyxier avec la poussière soulevée par les maux qui n'ont pas dormi écrire n'aime pas l'anxiété ne survit pas dans les réseaux de nerfs affleurant la peau ne connaît pas les resserrements les constrictions mentales qui réduisent la respiration à son plus petit filet à son économie nouée, asphyxiée ce n'est pas un nerveux s'il passe par le détroit de l'angoisse c'est pour toucher le fond écrire chute d'un bloc parfois parfois lentement jusque vers les abysses sans lumière ne s'y perd pas attends il est sans couleur confondu comme les bêtes du fond des océans il ignore quelle poussée le fait remonter vers les couches traversées de lumières en mouvement lui donne forme un instant il brille à la surface il connaît la joie écrire tout à coup ne veut plus ou plutôt on veut écrire et dans cette volonté prend vigueur et racine l'herbe de haute résistance du non-écrire qu'on n'arrachera pas écrire ne veut plus parce qu'on l'a abandonné on lui a pourtant dit je reviens je n'en ai que pour peu importe la mesure de temps qu'on lui donne il n'y a pas de quantité acceptable pour lui je reviens lui dit je t'abandonne attends-moi c'est tu peux mourir comment écrire revient ce n'est pas nous qui revenons écrire revient en s'engouffrant la cure de nos attentes renoncement congélation raison pousse avec une violence d'orage fenêtre ou porte on est secoué soulevé bouleversé on sait de nouveau qu'on habite une maison sans mur traversé des vents dominants de l'émotion char céleste d'écrire écrire n'apprend rien écrire est un Ernesto Axel Boguslavski qui est Ernesto dans Les enfants de Marguerite Duras dit à sa mère qu'il ne retournera pas à l'école parce que à l'école on m'apprend des choses que je ne sais pas écrire lui non plus ne veut pas apprendre ce qu'il ne sait pas ne veut pas qu'on lui fasse avaler du savoir constitué n'apprend qu'avec ce qu'il sait et qu'on ne sait pas lorsqu'on se met à écrire tout à coup écrire apprend qu'il sait comme Ernesto l'enfant qui a 7 ans et 40 ans avec son histoire de livre troué trouvé un livre jeté que l'enfant ramasse qui a été brûlé lui reste un trou de la brûlure Ernesto va se mettre à lire le livre à ses frères et soeurs une histoire de roi mais qui n'a pas appris à lire c'est inexplicable et inadmissible écrire aussi est un extrémiste son travail arriver à lire ce qu'il sait écrire est un maître d'apprentissage débarqué du char céleste il vous met au travail ne vous lâche plus métier ajusteur c'est un chef d'oeuvre exigeant qui ne passe rien n'a de cesse de vérifier le travail d'ajustement de vos mots et pour cause il s'agit de son corps de l'ajustement de vos mots à son corps n'a aucune tolérance ne vous laisse pas en paix s'il se sent désajusté le problème est qu'il a un corps difficilement saisissable ou plutôt que c'est votre travail d'ajusteur qui lui donne corps c'est pourquoi il ne manifeste aucune indulgence il s'agit de sa vie même on essaie bien parfois de lui faire accepter quelque à peu près mais on le transforme alors immédiatement en fantôme s'évanouissant un faux pli mais aussi bien une belle broderie superflue un drapé pour la beauté du geste et tombe le corps d'écrire on se dit en voilà un maître d'apprentissage qui n'est jamais satisfait qui jamais ne nous décernera notre certificat d'aptitude professionnelle mais on s'est à peine révolté que tout à coup le maître nous apparaît dans son dénuement qui est aussi sa puissance celle d'un enfant à naître à naître on s'est à peine